Bonjour à tous, c'est aujourd'hui l'éloïd Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani et Edora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine, Dieu Mishra, contactez sa communauté éternelle. Nous étions en s'arrêté par moi de Père Yitzhak Mishnah, hey, Bat Yisrael, chez nissat la Kohen, Tuchal Bat Rumah, Met Vela Emenu Ben, Tuchal Bat Rumah, Nissat la Lévi, Tuchal Bat Maser, Met Vela Emenu Ben, Tuchal Bat Maser, Nissat la Yisrael, Lo Tuchal Lo Bat Rumah, Lo Ben Maser, Met Vela Emenu Ben, Lo Tuchal Lo Bat Rumah, Lo Ben Maser, Met Vela Emenu Ben, Israël, Tuchal Bat Maser, Met Vela Emenu Ben, Tuchal Bat Rumah, Met Vela Emenu Ben, Lo Tuchal Lo Bat Rumah, Lo Ben Maser. Bon, une histoire un peu triste, en fait, on parle d'une, on continue, elle a l'arrivée, bien sûr, avec, quelle femme est en droit de manger la tourma et le maaser, quelqu'un n'est pas en droit. On a évoqué que, Bat Yisrael, elle a deux possibilités dans sa vie pour manger la tourma. Soit parce qu'elle est mariée à un cohen, soit parce qu'elle a un enfant qui est lui-même cohen. Soit, si elle est mariée avec un cohen, ou elle a un enfant qui est cohen, elle a le droit de manger la tourma. Suite à ça, on va raconter une histoire d'une femme qui a eu, qui s'est mariée même trois fois, et après elle a eu trois enfants qui sont tous décédés, finalement. On commence avec la première partie d'abord. Bat Yisrael, chez Nissat la tourma, on a une femme qui s'est mariée avec un cohen, pas fiancé, mariée franchement, elle vit avec lui. Elle a le droit de manger la tourma. Si ensuite, son mari, le cohen, il meurt, mais qu'elle a un fils, même un petit bébé, aucun problème, elle ne va pas manger la tourma. Parce qu'elle vient, elle ne mange plus grâce à son mari, mais elle mange grâce à son enfant. Son enfant aussi, il lui permet de manger la tourma. Ensuite, Nissat la levi, elle est partie s'est mariée avec un levi. Oh, tu n'auras le droit de manger le maser, mais elle n'aura plus le droit de manger la tourma. Parce que maintenant, dès qu'elle est devenue le bien, la propriété d'un levi, elle a perdu son statut de cohenette, de mère de cohen. Ouais, je vous ai dit que la femme, elle peut manger soit grâce à son mari, soit grâce à son fils. C'était trois possibilités. Soit c'est la fille d'un cohen, soit elle est mariée à un cohen, soit elle a un enfant cohen, dans ces trois situations, on a la possibilité de manger la tourma. Mais si toutefois, mais celui qui va l'emporter, en fait, c'est Nissat qui va nous enseigner ça, celui qui l'emporte, c'est toujours le mari. Au moment où elle va se marier avec quelqu'un, elle va perdre son statut de tout ce qu'elle avait, parce que maintenant, elle devient la propriété de ce qu'elle est de son mari. En l'occurrence, maintenant, elle avait un enfant qui était cohen, super, elle pouvait manger la tourma. Au même titre qu'une fille de cohen, elle aura de manger la tourma. Mais dès qu'elle va se marier avec un levi, elle perd son statut de cohenette. Elle devient le bien d'un levi. Elle ne peut plus manger la tourma, mais puisque son mari il est cohen, puisque son mari il est levi, elle aura de manger le maasser. Maintenant, si son mari meurt, le levi, et qu'elle a en plus un enfant, c'est-à-dire que maintenant, elle a deux enfants, un cohen et un levi, alors quoi ? Elle aura le droit de manger le maasser. Pour quelle raison ? Très simple. Parce que, comme ce que je dis dans la mission précédente, un cohen, c'est aussi un levi, donc elle a deux bonnes raisons pourquoi elle peut manger du maasser. Mais la tourma, elle n'a pas le droit de manger, parce que le fils levi, il fait que maintenant, quand un fils cohen peut permettre à sa mère de manger, que s'il n'y a que des enfants cohen, il va d'enfants externes, et il ne pourra plus donner à manger à sa mère aussi. Et il va empêcher au levi, au cohen, de donner à manger à sa mère de la tourma. D'accord ? Tout va le maasser. Ensuite, ce qui se passait, c'est qu'une fois que cette femme, elle avait maintenant ses deux petits bébés, le petit cohen et le petit levi, elle a prévu que, pour le lundi et jeudi, qu'on ait un cohen et levi israël à la bête à Knesset. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Nisat l'Israël, elle participerait avec à Israël. L'autre râle, l'obitourma, veloma maasser. Ah, elle devait la propriété du Israël, elle ne peut plus manger ni la tourma, ni le maasser. Maintenant, son mari israël décède, vela et menouben, et il lui a laissé un enfant. L'autre râle, le maasser, elle pourra manger ni la tourma du maasser. Elle a les trois enfants. Cohen, levi, Israël. Malgré tout, la présence du Israël fait qu'elle n'a plus le droit du tout de manger ni les prélèvements qui reviennent au Cohen, ni ceux qui reviennent au levi. Maintenant, son petit Israël décède. Oh, il décède, alors prend son statut, elle va le manger le maasser. Met Benahmi Lévi. Après, il y a deuxièmement, la pauvre, son fils Lévi qui décède, lui aussi à son tour, à Tochal-Bitrouma, elle aura même le droit de manger le maasser, parce qu'il reste que son fils Cohen. Mais là, Met Benahmi Cohen, si après son petit Cohen aussi, il finit par décéder, la pauvre, elle a perdu trois mariés et trois enfants. Dans ce cas-là, la Tochal-Bitrouma, vela et menouben, elle ne pourra manger ni la tourma, ni le maasser. Parce qu'elle a perdu tout ce qui lui permettait de manger. Elle les a perdus. D'accord ? Évident.